Bonjour, mon nom est Mélissa, je suis librage NS pour la librairie Monnaie et aujourd'hui je vais vous présenter les incontournables pour le mois de mars pour l'école secondaire et jeunes adultes. Donc le premier livre dont j'avais envie de parler aujourd'hui c'est Toucher les étoiles, il s'agit d'un livre québécois par Frédéric Wolfe qui nous a donné notamment Tara et une dansée. Donc dans Toucher les étoiles on aborde encore une fois le genre de relation qu'on peut avoir entre un adulte et un enfant donc une relation qui peut être légèrement abusive donc on va parler de maltraitance psychologique. Donc sommairement ce qu'on a c'est une jeune fille Madeleine qui a 11 ans, elle vient de les avoir, c'est une jeune fille qui est excellente en ballet classique, elle adore faire de la danse et son père pense s'encourager d'une certaine façon en mettant la barre un peu plus haute, donc va lui installer une barre et un miroir dans sa chambre, va même la pousser un peu plus à être meilleure et à un moment donné va carrément arriver avec le projet de l'envoyer dans la meilleure école de ballet classique du Canada qui est à Toronto. Évidemment pour un enfant de 11 ans on peut comprendre que c'est légèrement, c'est un peu, c'est beaucoup. Donc apprendre l'anglais, changer de ville, elle ne sera pas avec sa famille, elle sera avec une famille d'accueil. Donc progressivement ce qu'on voit s'opérer en fait c'est vraiment une relation qui est basée sur la pression, sur l'anxiété de performance. Le parent souhaite avoir un enfant qui excelle absolument partout, on sent que c'est vraiment quelque chose d'important pour lui, mais ce que ça va générer chez notre jeune fille de 11 ans c'est beaucoup d'anxiété, de l'insomnie, beaucoup de problèmes avec le sommeil, beaucoup de problèmes à gérer ses émotions et on le comprend, il a toujours ben juste 11 ans. Donc c'est vraiment très bien abordé, on est du point de vue de la jeune fille, on est du point de vue de Madeleine, on va voir assez bien la spirale dans laquelle elle va tomber, son père dans le fond va vraiment tomber dans la violence également, donc la violence verbale et ultimement la violence physique en brisant notamment son miroir vers la fin. Donc c'est vraiment bien amené, c'est un sujet qui est très intéressant parce que c'est quelque chose d'assez actuel, parler de l'anxiété de performance et parfois de parler justement de la pression que les parents peuvent mettre sur les épaules de leur jeune. On a aussi tout le, pas la parentification, mais disons le fait qu'on prend Madeleine pour une jeune adulte alors qu'elle a 11 ans, donc l'idée aussi d'être respectueux dans le groupe d'âge dans lequel on a affaire. Donc vraiment un beau petit livre, j'adore le fait qu'on ait abordé, c'est bien fait, fait que je vous invite à le regarder. Donc toujours dans Les Québécois, on a Fait comme un rat de François Gravel, donc un tout petit roman qui est vraiment très intéressant, on va aborder plusieurs petits thèmes vraiment rapidement parce que le livre n'est pas très gros. Donc on est avec un personnage, mon dieu son nom c'était quoi déjà? Bon, le narrateur, il a 14 ans, c'est un joueur de hockey, il est très bon dans le sport, on comprend dans le fond qu'il fait partie de ce standing social-là de jeunes qui ont tout ce qu'ils veulent simplement parce qu'ils sont des athlètes et un jour tout dérape, il va se faire une mise en échec qui va l'encastrer dans la bande au hockey et il va en sortir avec une double commotion cérébrale donc à l'avant, à l'arrière et on comprend que le choc est si violent qu'il va se retrouver dans le coma. Ensuite, et c'est là que ça devient particulier, on a l'impression qu'il s'en est remis, il va dans une école mais l'école ressemble un peu à une prison, il y a des choses très particulières qui vont arriver dedans, notamment une bagarre, les gardiens vont arriver, ils vont jeter des filets sur les étudiants donc on voit qu'il y a quelque chose d'un peu perturbant dans le récit et dans le fond notre narrateur va carrément se transformer, oh c'est Loïc, Loïc, va se transformer dans le fond en rat donc on comprend pas exactement, on a l'impression de nager dans de l'imaginaire mais en fait c'est tout à fait logique quand on arrive à la fin et dans le fond ce que François Gravel nous amène c'est vraiment la neurosciences. Notre Loïc est dans son lit à l'hôpital et il se passe des choses autour de lui mais comme il est dans un temps un peu second son cerveau dans le fond va reconstruire les événements sous une forme de rêve parce que c'est dans le fond à ça qu'ils servent les rêves c'est de reconstruire ce qu'on a vécu dans la journée pour que ça se loge ensuite dans la mémoire. Fait que c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment très chouette, on va parler notamment du trafic des opioïdes également, on va parler, bon la violence dans le sport, on l'aborde sommairement. Fait qu'il y a un paquet de petits trucs vraiment sympathiques et pour parler vraiment du pouvoir du cerveau humain qui est quand même assez phénoménal. Possession de Mokka, on est dans un livre étranger, on est dans un roman d'horreur. On est donc avec un jeune personnage, ça fait deux mois qu'il était dans un centre pour pédopsy, on comprend qu'il est arrivé quelque chose d'assez majeur dans sa vie et comme de fait il a perdu sa soeur, sa soeur s'est jeté du haut du toit de la maison. Fait qu'on aborde, on aborde d'emblée quelque chose d'assez cru. L'idée dans le fond dans ce roman-là c'est que la maison semble possédée, est-ce que cette possession-là fait en sorte que sa soeur s'est suicidée parce que c'est carrément ce qu'elle a fait. On ne sait pas exactement, mais c'est ce qui est ambigu et c'est ce qui est plaisant dans le fond, donc on est vraiment dans un thriller. Notre jeune garçon a des relations pas très très faciles non plus avec son autre soeur, c'est la jumelle de celle-ci donc les parents ont de la misère à jongler avec ça parce qu'ils ont la présence d'une jeune fille qui a exactement le même profil physique que l'autre. Fait qu'on navigue un peu dans les eaux d'horreur, c'est vraiment très chouette, donc à regarder. Le cartel du poisson nous amène au Pérou. Mon Dieu, on n'a jamais de roman en Amérique du Sud, je suis vraiment très contente, donc un roman québécois encore une fois. On nous amène dans le fond dans le trafic des drogues, on nous amène également dans la pauvreté, on est dans une sorte de fabella, un binoville dans le fond. Au Pérou, on nous explique qu'il y a des gens qui sont vraiment coincés dans ces systèmes-là, il y a vraiment un gros clivage social à travers tout ça. Donc on a une double narration, on a notamment une jeune Québécoise qui a, on lui a dit toute sa vie que son père était décédé, mais en fait c'est un parrain de la drogue, bon je vous le divulgache un petit peu, mais c'est ce qu'on va apprendre ultimement, c'est El Chaiwa, qui est le poisson, c'est en langage, mon Dieu, le nom m'échappe. Et on a un personnage, Miranda, qui est elle-même péruvienne, elle est bilingue, elle parle espagnol et elle parle français et on comprend qu'elle va être utilisée, instrumentalisée pour aller capturer cette jeune Québécoise-là qui est la fille du parrain pour le faire chanter. Donc on est vraiment dans une thématique particulière de gang et vraiment des personnages qui sont nuancés, parce que El Chaiwa finalement, c'est pas le genre de parrain qui est extrêmement violent comme on peut le voir dans la plupart des films, en fait c'est un personnage qui est très altruiste, qui va utiliser beaucoup son argent pour aller rescaper des jeunes de la pauvreté, ouvrir des centres de désintoxication, ce qui peut être un peu paradoxal quand même, quand on sait qu'ils vendent la drogue, mais justement d'apporter des nuances à travers tout ça et c'est vraiment trippant de pouvoir aller dans un autre pays, on a vraiment des livres sur l'Amérique du Sud, donc vraiment, regardez, ça se lit tout seul. Hommes libres fait écho à un roman que je vous ai présenté en fait le mois dernier qui était « L'où y est-tu? », parce que c'est de la même autrice, donc c'est Charlotte Bousquet, qui nous amène une fois de plus à la frontière entre les humains et les animaux. Donc on est encore une fois dans une logique de gang de rue, c'est un thème qui est très récurrent pour le mois de mars. Donc on est avec Jada et Queen qui vont se partager la narration. Jada est une jeune fille qui aspire à devenir médecin, mais elle vit dans un quartier très pauvre, c'est une jeune fille noire. Son frère est lui-même embarqué là-dedans, ils font partie d'un gang, on veut le petit nom, mais chère, les Twin Five, voilà, qui est en guerre contre les lords. Et cette guerre-là, dans le fond, on voit un élément qui est intéressant, c'est l'utilisation des animaux pour des fins de Paris. Et arrive le personnage de Queen qui est une lionne, donc on l'a dressée carrément pour se battre contre des chiens. On voit vraiment qu'il y a une problématique autour de ça, c'est vraiment d'une grande cruauté, mais ça génère beaucoup d'argent. Donc Queen est coincée d'un côté et on a Jada de l'autre, et à un moment donné, on va demander à Jada d'aller tuer ni plus ni moins le chef du gang rival. Et c'est dans ce conflit-là, dans cette fusillade-là, que bon, on va s'en mêler un peu les pinceaux, mais Jada n'a pas tiré sur la personne, elle l'a tiré sur la laisse, et cette laisse-là était, dans le fond, le chef des lords tenait sa lionne à ce moment-là, et elle l'a tirée sur la laisse, donc elle l'a libérée. Et il va arriver ensuite d'une cavale entre les deux jeunes filles, la lionne et l'humaine, dans le fond, pour leur survie. On comprend qu'il y a une dimension aussi qui est peut-être un peu fantastique, en ce sens où il y a une dimension où les lions se retrouvent tous, et où Jada va pouvoir mettre les pieds. C'est ce qu'on avait retrouvé notamment dans L'Où y es-tu également. Donc, l'idée qu'on peut avoir des liens au-delà des paroles avec les animaux, d'essayer de comprendre un peu leur logique, leur ressenti. C'est quand même assez esthétique, comme écriture, c'est assez doux. On ne voit pas très bien, en fait, les gangs là-dedans. Ce n'est pas vraiment le sujet. Donc, à regarder, c'est le monde de la collection faune Scrineo, donc il y en a d'autres dans cette collection-là. La Maninche, collection dos à dos aux éditions WERG. Je vous invite à regarder la collection dos à dos, c'est vraiment chouette aussi. Donc, un tout petit roman qui nous amène, une fois encore, dans une époque en Amérique du Sud. En fait, plus précisément, l'Amérique centrale, on est avec l'Empire Asstèque. Ce qu'il faut savoir, en fait, et c'est ce que notre roi nous va nous expliquer dans ce tout petit roman-là, c'est que Hermann Cortez n'aurait pas pu conquérir les Asstèques. N'eût été la présence de cette jeune femme ici, qu'on appelle la Maninche. Ce n'est pas une Asstèque, en fait, c'est une Nahualte. C'est une ethnie qui était un peu sous le joug des Asstèques à ce moment-là. C'est une société qui est également polyglotte. Elle apprend les langues en quelques mois seulement et elle va devenir l'interprète, ni plus ni moins, de Hernan Cortez. Mais pas seulement, ça va être également une stratège, une fine politologue. Elle a le sens de la politique et du dialogue, de la diplomatie. C'est vraiment très intéressant. Ça se lit vraiment tout seul. C'est tout petit. Juan, dans le fond, est le plus jeune membre de l'expédition de Cortez. Et disons qu'il a un gros béguin pour la Maninche et il la suit. C'est un petit peu son petit frère. C'est un peu le porte-bonheur parce qu'il est blond aux yeux, bleus également. Donc, vraiment chouette de pouvoir mettre une tribune sur un personnage féminin historique qui a eu un rôle extrêmement majeur, d'après ce qu'on en comprend, mais qui, évidemment, a été occulté pour laisser toute la place à Cortez. Et d'ailleurs, ce personnage-là va la trahir. Donc, on voit vraiment que c'est un personnage qui a joué un rôle essentiel et qui a malheureusement jamais vraiment été récompensé pour ça. À regarder. C'est vraiment très intéressant. Une pour toutes. Pour ceux qui ont vu, notamment, le roman d'Olympe de Rockdor, celui-ci est dix fois meilleur. C'est vraiment superbe. Une pour toutes nous amène également dans un monde de cap et d'épées. Et contrairement à Olympe, en fait, ici, on est avec Madame de Maupin, Julie de son nom. Et cette jeune fille-là a vraiment existé. C'était une cantatrice à l'époque. C'était vraiment une fille qui a eu une éducation des deux genres, en fait. Donc, elle est aussi versée dans le champ, mais elle est aussi également très, très douée pour les épées. Donc, c'est une fine rapière. C'est une fine lame. Elle a aussi le sens du vocable. C'est vraiment très beau. Un peu comme Cyrano de Bergerac l'a été, notamment. Donc, quelqu'un qui a la joute facile, mais autant avec l'épée qu'avec la langue, c'est vraiment un régal. On commence d'entrer avec une joute verbale. Et ce qui est notable, en fait, c'est qu'on va voir non seulement son histoire, mais elle est suivie de Mephistopheles. Mephistopheles est l'un des nombreux noms qu'on donne au diable. Donc, c'est vraiment une chevauchée avec le diable. Le diable essaie de la courtiser. Il essaie de lui faire signer un contrat, mais non, 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 j'ai pas besoin de toi. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment très, c'est très drôle. C'est vraiment pertinent. On voulait justement parler de femmes à l'époque des épées, justement, du 18e siècle. On en a enfin une. Je suis vraiment très contente et j'adore le fait que ce personnage-là est vraiment nécessité, en fait. Malheureusement, il est décédé jeune, mais vraiment, une femme qui est née à la mauvaise époque, c'est vraiment le cas de dire. Donc, une pour toute. Boy Queen fait écho au roman Baby Boy, qui est un roman québécois qui est paru aux éditions du Parc d'en-face, édition Malin. Donc, je vous invite à aller regarder celui-là aussi. Boy Queen est un peu dans la même logique, mais il nous vient des États-Unis. Donc, on a un roman jeune adulte, justement. On a un personnage. Oh mon Dieu, c'est un petit nom. Robin, ben oui. Robin est un jeune homme qui est gay. C'est un jeune homme qui est extraverti. C'est quelqu'un qui espère devenir un jour un comédien. Donc, il a fait du théâtre. Il sait danser. Il sait chanter. C'est quelqu'un de peu exubérant. Et malheureusement, Malheureusement pour lui, sa candidature au... probablement ce qui est une des plus prestigieuses écoles de théâtre de Londres, malheureusement, a été rejetée. Donc, Robin... Robin... Donnez son petit nom en anglais. Robin, malheureusement, voit ses rêves voler en école. Il espère pouvoir se rattraper. Il ne sait pas exactement. La chute est assez brutale. Ses amis sont là pour lui. J'aime le fait qu'il y ait un ami... Justement, un garçon hétéro et une jeune fille. Elle, je crois qu'elle est pansexuelle. Fait qu'on a une diversité, même au niveau des personnages. Et dans le fond, Robin, ce qu'il nous dit, c'est qu'un jour, il va aller voir dans un... Un café de drag queen. Et c'est la révélation. Il se voit faire ça. Il trouve ça superbe. Le maquillage. Les costumes. La présence sur scène. Le pétillant de la chose. Pour lui, c'est grandiose. Et on a vraiment envie de suivre là-dedans. C'est vraiment très chouette. Donc, on voit un peu ses débuts. Il doit apprendre à se maquiller. Il doit apprendre à s'habiller. Il y a tout aussi la logique aux États-Unis. C'est encore très, très touché. Donc, c'est pas simple pour lui non plus de s'afficher. Déjà, s'afficher gay, c'est une chose. Il a déjà même été violenté physiquement pour cette raison-là. Il est d'ailleurs avec un conjoint qui est encore dans le placard. Donc, c'est vraiment pas simple. Et donc, il y a cette idée-là qu'être drag queen, il y a aussi des répercussions d'un point de vue social. Il est comme... Il dit lui-même que ça peut être une cible dans son dos. Donc, vraiment très chouette. C'est le fun de voir que les Américains commencent justement à s'embarquer là-dedans. Mais c'est ça. Il est quand même arrivé après un des romans québécois. Donc, Baby Boy. Allez voir ça aussi. Ça vaut vraiment la peine. Donc, je suis vraiment contente que ça arrive dans notre littérature. Donc, allez voir. C'est un petit bonbon. Ça se lit tout ça. On change vraiment de dialecte ici. On change vraiment de sujet. Donc, on tombe avec « Les longueurs » de Claire Castillon. On tombe vraiment dans la pédophie. Donc, on tombe dans un sujet assez dur. Par contre, et on est de commun d'accord, tous les collègues et moi, il faut en parler. Il faut en parler. Les pédophiles n'ont pas d'âge pour agresser. Ce qui est notable avec ce roman-là, c'est vraiment qu'on va déconstruire un petit peu comment le prédateur va aller chercher sa victime, comment il va construire sa toile autour de lui tranquillement, il ou elle. Dans ce cas-ci, c'est une jeune fille. Donc, comment est-ce que progressivement, il va amener l'enfant à avoir besoin de plus en plus de lui, d'avoir besoin de son affection. Et dans le fond, on en vient presque à ce que le personnage demande carrément l'amour de cette personne-là. Donc, il y a quelque chose de fondamentalement vraiment malsain. Mais en même temps, on est content d'avoir un roman comme ça. C'est excellent pour les témoins. C'est excellent pour les parents. Oui, c'est un sujet qui peut être dur parce que c'est une réalité qu'on prouve, ça va au-delà de notre logique. Par contre, c'est bien de pouvoir reconnaître un peu le piège dans lequel nos enfants, nos adolescentes peuvent tomber et de ne pas tomber dans le déni non plus. Donc, vraiment, on était très contents que ce roman-là arrive. On vous invite à le regarder. Ça se lit vraiment, encore une fois, assez bien. Il n'est pas énorme, mais c'est vraiment pratiquement un petit manuel de quoi regarder, quoi observer, c'est quoi les comportements. Et aussi voir un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant, qu'est-ce qui pourrait arriver dans la psychologie des personnages. Donc, à regarder. On vous y invite grandement. C'est un des plus notables pour le mois de mars. Je conclue avec Concrete Rose. J'aurais vraiment apprécié qu'on traduise le titre, mais bon. Concrete Rose, en fond, c'est la même autrice Angie Thomas qui a écrit La haine qu'on donne pour ceux qui connaissent un peu la littérature jeunesse. Donc, on est un petit peu dans la même ligne. On a des personnages noirs. Et on retombe dans les gangs de rue. Encore une fois, on en a trois pour ce mois-ci. Donc, dans le fond, on est avec Maverick qui a 17 ans. Il est dans un gang. Il fait partie, si on veut, de... Mais disons qu'il est au centre. Donc, il n'y a pas vraiment d'impact concrètement. Et il n'a d'ailleurs pas le droit parce que ce n'est pas dans sa hiérarchie. On nous explique ça. Et dans le fond, Maverick va, à un moment donné, coucher avec une fille qui n'est pas sa blonde. Et elle tombe en 5 ans. Donc, à 17 ans, il devient père. Donc, c'est vraiment l'idée du roman. C'est de parler de la paternité, de la jeune paternité. Il est très chanceux dans un sens parce qu'il y a des gens autour de lui qui vont lui dire qu'il doit absolument sortir des gangs. Ne serait-ce que par égard pour le rôle de parent qu'il a maintenant. Pas mettre sa vie en danger. Pas mettre celle de son enfant en danger également. Donc, c'est écrit vraiment dans un style de jeune, si on peut dire, en français. Donc, il y a beaucoup de slang français. Fait qu'on est vraiment dans le ton. Et encore une fois, j'aime le fait qu'on met l'accent sur nos personnages masculins. Oui, mais il y a tout à fait des garçons, des jeunes qui deviennent papa. Et comment est-ce qu'on va concilier les responsabilités et la jeunesse? Parce que là, évidemment, on tombe avec des responsabilités vraiment vite. Heureusement, Maverick peut compter sur l'aide de sa maman et également d'un des membres du GAN, qui est un peu son grand-frère et qui va justement lui dire, sors, sors de là. Ça ne te convient plus et c'est important pour ton garçon. Donc, petit détail qui peut avoir son importance. Le personnage, le bébé, c'est Seven et c'est le père, dans le fond, du personnage dans La haine qu'on donne. Fait qu'il y a vraiment un lien à faire dans la série. Donc, ça conclut pour les romans, pour le cycle secondaire, pour le mois de mars. Donc, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit la prochaine fois.